Qu'est-ce que tu as l'intestiné à la fin du mandat précédent ? Oui, effectivement, je l'étais pendant quatre ans, à la fin du mandat précédent, donc il y a douze ans. J'ai été nommé pendant quatre ans assistant, alors que j'étais encore supérieur aussi en Espagne. Depuis l'année 1985, j'ai été nommé supérieur district en Argentine, Amérique du Sud, Amérique centrale. Ensuite, plus tard, supérieur de maison autonome en Espagne. Et puis deux fois, directeur de séminaire à la REJA, plutôt pour dépanner si on peut dire. Et puis maintenant, je suis résident à Genève, en vue de tous ces voyages comme évêques, et puis aussi des maux ministères comme évêques chargés religieux et religieuses. C'est des communautés contemplatives, de vie active, masculines, féminines, dans la mesure où eux-mêmes, ils ont besoin, où ils demandent, où ils font recours à une autorité ecclésiastique. Donc, c'est un ministère assez large et fort intéressant parce que ces communautés se multiplient un peu partout dans le monde. Et donc, c'est très consolant de voir que la tradition est très large et aussi qu'elle se consolide. Par exemple, les dernières années, pour vous donner juste un exemple, il y a une belle croissance des vocations contemplatives, partout. Partout, Carmelite, Monial Dominicaine, Franciscaine, Bénédictine, etc. Les pays, c'est trop long à les mentionner particulièrement. On voit partout, nous les évêques, donc nous faisons un ministère non pas territorial, mais là où il y a la tradition. Donc, les cinq continents, quoi. Moi, je dirais, d'une manière générale, une chose qui m'a beaucoup frappé toujours, c'est de trouver partout le même esprit de foi, la foi catholique, l'amour de la tradition. Et on se retrouve partout, chez soi, alors que vous ne parlez pas la langue, que les coutumes sont absolument différentes, que ce soit le Mexique ou l'Europe ou la Corée ou l'Indonésie. Vous retrouvez partout, chez les fidèles, le même esprit catholique, et le même amour de la foi, de la Sainte Messe, de la Trésion de Vierge Marie. Et comme fait précis, c'est un peu en rapport avec ça, ce qui m'a frappé le plus, c'est un jour où une dame âgée, très âgée, mexicaine, des cheveux blancs, une indienne, et s'est mis à genoux pour m'embrasser l'anneau épiscopal. Et puis, il m'a embrassé les pieds. Je n'ai pas pu réagir, et il m'a embrassé les pieds. Et donc, je me suis souvenu, bien heureux, enfin, les pieds de ceux qui évangélisent. Donc, cette fois, cette personne, et vingt ans après, je ne me souvenais plus où c'était, eh bien, je la retrouve, et elle m'a fait le même coup. Donc, il m'a embrassé l'anneau, et puis... Et c'est un peu en rapport avec ça, c'est ce qui me, disons, me frappe, et puis, c'est réconfortant de voir cet esprit de foi partout, et comment c'est ça qu'il cherche chez nous. Et cet esprit catholique, d'Église, vous voyez, c'est embrasser les pieds du prédicateur. Et c'est ça, vraiment, ce qui m'a consolé le plus. Merci. 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 Merci.